bonjour à tous et bonjour à toutes merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par stramer et son partenaire in vivox je suis christophe brun donc je suis fondateur de la société better as elstec j'y reviendrai un petit peu après et je suis assez content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'en fait il ya quelques jours il m'est arrivé à une petite une petite anecdote que je vais vous que je vais vous raconter quelques jours quelques semaines c'était au mois de juin j'étais au téléphone avec deux personnes qui travaillent dans un des big ten labo pharma mondiaux deux personnes en charge sur le territoire ima de dénicher pour cette grande maison des entreprises comme les nôtres qui regardent un peu ce qui se fait dans le monde de la e-santé du digital en santé etc et donc j'ai eu un call avec ces deux personnes là un monsieur et une dame qui avaient chacun un titre de directeur et qui donc était en charge d'aller chercher des pépites comme ils me l'ont dit pour leur pour leur entreprise et on a on a discuté m'ont posé un certain nombre de questions sur ce que nous faisions sur notre techno sur pourquoi est-ce qu'on était géniaux dans ce qu'on faisait etc et à un moment donné il ya une des deux personnes qui me dit mais comment est-ce que vous gérez la politique de cookies dans vos applications alors je suis tombé de ma chaise alors pour ceux et celles qui ne savent pas les cookies donc je pense que vous savez ce que c'est qu'un cookie un cookie ça se trouve sur internet et sur le web sur le circuit ouvert c'est donc ces petites fameuses intelligences qui sont capables de vous traquer pour entre autres choses pouvoir vous pousser des messages publicitaires notamment et donc les deux personnes que j'avais en face de moi ne savait pas que sur les applications il n'y a pas de cookies en fait voilà et je me suis dit c'est quand même incroyable deux personnes du monde de la santé des big ten encore un des big ten de la santé mondiale chargé de potentiellement connaître cet univers puisqu'elles étaient sont chargées de reconnaître les gens comme nous et des boîtes comme nous il leur manquait quelque chose je vais utiliser un mot un peu dur mais il leur manque une compétence certaine pour bien comprendre notre environnement et en fait ce webinaire il est un peu venu aussi sur cette idée là on s'est dit tiens si on essayait de mettre en place une réflexion et c'est l'objet de cette intervention cet après midi pour expliquer à ce monde de la pharma en général comment est-ce que il faut être capable d'être équipé en termes de profil pour pouvoir embrasser correctement ce qui est en train de se passer dans le monde pharmaceutique aujourd'hui en matière de digitalisation et je dirais de la proéminence et de l'explosion de la santé comment est ce que vous ces entreprises là notamment vous devez être capable d'avoir chez vous les bons profils ceux qui connaissent bien cet univers pour pouvoir embrasser correctement ces nouveaux métiers qui viennent à vous et en fait cette petite anecdote m'a fait penser à une phrase que j'aime beaucoup qui est une phrase de claus schwab que je voulais qui est le fondateur et et l'exécutif chairman du world economic forum il a dit dans le nouveau monde ce n'est plus le gros poisson qui mange le petit c'est le plus rapide qui mange le plus lent et quand j'étais au téléphone avec ces deux personnes je me suis senti comme un poisson rapide qui avait en face de lui un poisson qui était un peu lent voilà et alors donc on va parler de ce sujet intéressant aujourd'hui quand on parle de santé et de l'isenté de digital en santé je vais vous proposer quatre parties la première partie on va essayer de périmétrer ce dont on parle de quoi parle-t-on quand on parle de l'isenté la deuxième partie sera une partie qui sera consacrée à l'intérêt pour les acteurs de la pharma aujourd'hui d'embrasser ce bouleversement apporté par le par le digital dans leur métier il y aura une troisième partie qui sera consacrée justement à la nécessité d'avoir les bonnes ressources et les bons profils pour arriver à remplir cette mission cette nouvelle mission qui est la vôtre aujourd'hui en matière de digital en santé et on fait une quatrième partie pour vous expliquer comment est-ce que stramer pardon peut vous accompagner dans cette dans cette démarche qui n'est pas simple encore une fois je répète de pouvoir trouver les bons profils pour faire ces métiers chez vous alors dans cette première partie de digital en santé de quoi est ce qu'on parle pourquoi est ce que moi je suis en face de vous et pourquoi je pense être légitime pour vous expliquer tout ça c'est que comme je vous le dis je suis je vous le disais je suis fondateur de better as estec notre métier c'est de c'est l'édition d'outils de télé suivi télé accompagnement et on met en place ce genre de solution pour trois types de grands clients aujourd'hui les assureurs et les mutuelles les établissements de soins pas mal d'établissements de soins publics et privés aujourd'hui sont en train de tester et ou de déployer nos solutions et quelques fois pour des acteurs de la pharma avec lesquels nous travaillons aussi c'est le sens de l'histoire ça je pense que ça n'a pas dû vous échapper mais tout se dématérialise tout se digitalise le digital dans notre univers de la santé devient le phare dans la brume qui éclaire un peu tout cet écosystème tant au service de ceux qui subissent les soins nous potentiellement tout un chacun les patients que pour ceux qui adressent les soins notamment vous dans l'écosystème de la santé le monde de la pharma les aujourd'hui quand on parle de 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 santé de santé digitale il faut bien faire la distinction entre ce qui est la santé connectée tous les objets connectés tous les devices voilà et ce qu'est la e-santé qui est finalement l'univers des services et de ce dont le digital est capable d'être d'être comment dire d'être aujourd'hui imaginé pardon pour pouvoir accompagner concrètement les patients il faut faire une vraie distinction entre je pour être un peu un peu un peu un peu brutale les objets connectés d'un côté est ce que sont tout l'univers des services voilà alors je parlerai pas de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'a pas encore prouvé notamment en santé comment elle pouvait être à 100% efficace pour accompagner les patients je dis bien pour accompagner les patients je fais la différence entre watson qui est un super calculateur et qui est capable d'analyser trois ou quatre cent mille irm du genou gauche et sur la base de cette analyse de dire qu'à 99% on a adapté tel traitement ou tel geste médical ça c'est du c'est de l'intelligence artificielle au service de la prise de la décision je parle de l'intelligence artificielle au service de l'accompagnement d'une patient aujourd'hui on n'en est pas encore là reconnaître des têtes de chats sur une photo c'est un fait être capable à 100% de correctement prendre un patient en charge comme c'est le faire un médecin ou une infirmière l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui et finalement on se rend compte que ce virage du digital en santé montre un phénomène qui est en train de pousser de plus en plus et qui était notre conviction à nous notamment quand on a créé notre société betterize c'est que ce sont plus tellement les patients qui vont se déplacer pour aller dans le centre de soins et subir les soins ce sont leurs données qui vont se déplacer qui vont voyager pour être capable quel que soit l'endroit où se trouve le patient et quel que soit l'endroit où se trouve son médecin pour être capable de continuer la prise en charge de ce patient quand bien même il n'est plus dans les murs d'établissement d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette avec ce avec ce phénomène là c'est que finalement on peut commencer à se dire tiens je suis un industriel de la pharma je suis un grand laboratoire pharmaceutique est ce que je pourrais pas moi aussi m'inscrire dans cette logique là je sais soigner un patient quand il a mon médicament en main pourquoi ne saurais-je pas l'accompagner c'est l'objet aussi de cette de ce webinaire aujourd'hui pour essayer de vous convaincre que finalement vous avez certainement vous un grand rôle à jouer dans ces en matière d'accompagnement des patients et de mise à disposition des équipes soignantes des outils qui vont leur permettre d'accompagner les patients à distance finalement les médecins aujourd'hui qui sont le pilote de la santé vos médecins partenaires ceux qui appliquent vos protocoles si on parle de cancéreux par exemple pour ceux qui proposent et qui implantent vos vos devices si on parle de 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 tech en santé les médecins qui sont finalement les pilotes de cette santé là prescrivent aujourd'hui des médicaments ou font des gestes médicaux sur les patients et en même temps ont la possibilité aujourd'hui notamment via le mobile de proposer à leurs patients un certain nombre de d'outils et de solutions d'accompagnement qui vont justement permettre aux patients quand bien même il n'est plus en contact avec son médecin et qu'il est rentré chez lui le covid a été une excellente expérience pour ça de pouvoir continuer la prise en charge du patient notamment pour ce qu'on appelle le tp l'éducation thérapeutique du patient ces techno aujourd'hui permettent concrètement aux médecins d'avoir un oeil 24 heures sur 24 sur son sur son patient et aux patients d'être accompagné 24 heures sur 24 je répète là aussi cette réflexion pourquoi parce que peut-être que l'acteur que vous êtes vous dans la pharma vous avez un rôle à jouer j'en suis convaincu moi personnellement dans cette dans cette dimension là le digital devient central au service de tous les acteurs de la filière et aux bénéfices des patients mais c'est un écosystème qui est assez spécifique avec beaucoup d'offres et là je je m'adresse à ceux spécifiquement qui bosent en la pharma qui appartiennent à ces grandes maisons à ces grands labos c'est pas simple de faire le tri de tout ce qui existe entre tout ce qui existe aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui sont plus ou moins bien faites je le vois moi au quotidien dans mon métier je rencontre des acteurs qui finalement proposent des solutions qui quelquefois sont pas dans les clous sur le plan réglementaire quelquefois ne sont pas là dans les clous sur le plan de la certification voilà il ya il ya un vrai sujet de pédagogie vers vous de la page de la part de ces acteurs qui fait que plus que jamais effectivement vous avez besoin d'avoir chez vous les profils qui vont être capables d'identifier d'éclairer correctement je dirais la situation pour que vous puissiez si vous vous lancez dans ces métiers la santé vous le labo être efficace et performant encore une fois je répète et avoir des profils qui connaissent bien tout cet environnement là alors une fois qu'on a compris que finalement la e-santé est un domaine qui ne pouvez plus vous échapper vous les grands de la pharma la deuxième partie je voulais aborder avec vous c'est l'intérêt pour les acteurs que vous êtes de cet écosystème de la santé d'embrasser ces bouleversements digitaux dans l'application de vos métiers il ya un premier intérêt qui est un intérêt sur le plan concurrentiel je dirais en termes de marketing de l'offre je prends un exemple si vous êtes un vous êtes un fournisseur de device comme boston scientifique ou metronique je ne sais quoi ou d'autres on peut imaginer que quand vous essayez de convaincre des chirurgiens de proposer vos stent plutôt que ceux de vos de vos de vos concurrents si vous accompagnez votre stent que le chirurgien mettra en place dans son patient avec un service qui permettra aux patients en post-op d'être accompagné au quotidien pour bien vivre de sa maladie correctement suivre son traitement et être accompagné avec l'ensemble des conseils dont il a besoin pour optimiser l'intervention qu'il a subi vous pourrez faire certainement une différence en proposant donc votre produit votre médicament votre device avec un service il ya un deuxième intérêt c'est sur le plan de la relation patient la pharma aujourd'hui les grands acteurs revendique tous le positionnement qu'ils adorent qu'ils le patient centric aujourd'hui plus que jamais un signe fort de patient centricity serait d'être capable effectivement de proposer ce type de service aux patients qui qui ont accès à vos produits ou à vos solutions ensuite il ya un intérêt quand même économique aujourd'hui si on prend l'environnement des des traitements qui traite par exemple de la douleur ou ou des traitements qui servent aussi à lutter contre les maladies chroniques on peut imaginer comme patient qui a un bon accompagnement avec un médicament qui lui convient voudra pas changer de médicament parce qu'il a aussi le médicament lui convient d'abord ce qui est une bonne chose mais en plus il a aussi l'accompagnement qui lui qui lui convient et qui fait que il est accroché à son médicament ensuite il ya un intérêt en termes de prospective tous ces outils digitaux sont géniaux parce que ils vont vous permettre à vous et labo de de récolter beaucoup de données qui sont très utiles pour vous en matière de recherche et notamment pour tout ce que ce qui concerne les études observationnelles que vous devez mettre en place et qui vous coûte très cher aujourd'hui ces outils là vous permettraient d'avoir accès aussi à de la donnée peut-être avec des dispositifs qui coûterait certainement moins cher et puis un je dirais un intérêt en termes de mission sociale finalement moi qui suis patient par exemple qui prend un traitement x je peux très bien me dire mais qui mieux qu'un qu'un labo qui me propose un médicament pour me soigner qui mieux que lui pour aussi m'accompagner on a aujourd'hui un virage dans vos métiers on pense nous chez betterize en tous les cas c'est comme ça qu'on vous parle quand on essaie de vous convaincre d'adopter ce type de solution que vous devez plus être simplement un vendeur de médicaments ou de solutions mais un vendeur de méthode globale qui renferme le médicament et la solution d'accompagnement voilà c'est un moyen de changer de statut et peut-être vraisemblablement de faire aussi évoluer un votre métier de votre relation aux médecins qui préconise et qui propose vos solutions et trois concrètement de pouvoir entrer dans cette dimension de patient centrique et d'avoir une relation un peu plus directe avec le patient voilà alors une fois qu'on a dit que finalement vous aviez un certain nombre d'intérêts à vous intéresser à cet univers là et que donc vous aviez un intérêt concret à avoir chez vous les compétences et les profils performants pour être capable de bien traiter tous ces sujets et je dirais de bien faire tous ces métiers effectivement la troisième partie que je voulais aborder avec vous c'est d'expliquer que cette dynamique elle impose d'avoir des bonnes ressources à l'intérieur de l'entreprise je vous racontais l'histoire tout à l'heure de ces deux personnes de ce big labo qui me donnait le sentiment de pas complètement maîtriser le sujet et qui pour autant avait pour mission de bien comprendre ce qu'on faisait évidemment que ça pose un problème et que si d'aventure demain vous aviez l'intention certainement d'ailleurs de vous lancer dans ces métiers là les profils que vous devez mettre en face des acteurs aujourd'hui qui sont capables de faire de la e-santé pour parler un peu un peu de façon un peu crue doivent être eux aussi spécifiquement des profils qui en sont issus on y reviendra tout à l'heure et puis ce que j'ai constaté aussi souvent c'est que dans votre univers quand on veut essayer de faire de la e-santé et qu'on veut essayer de faire du digital on n'en voit pas toujours les bonnes méthodes j'ai en tête ces fameux hackathons où on brasse des start-up aussi différents de les unes que les autres on sait pas trop ce qu'elles font on sait pas trop comment est ce qu'elles sont certifiées on sait pas trop quel est l'axe réglementaire qu'elles respectent et on fait des hackathons et on les rassemble et quelquefois on les incube et ça dure des années finalement il se passe pas grand chose et cette mauvaise méthode qui consiste à enfermer dans un cocon lent parce que votre temps votre espace temps à vous est plutôt lent des acteurs qui ont besoin de rapidité d'agilité à montrer qu'ils fonctionnaient pas très bien voilà donc il ya une règle qu'il faut respecter c'est que si vous souhaitez faire du digital dans vos environnements il faut un profil digital voilà et j'ai l'habitude de dire en général que ce qui est intéressant c'est que on aille chercher un profil digital qui soit santé compatible et non pas un profil santé qui soit digital compatible il faut avant toute chose qui soit de ce profil profil là sur la soit plutôt digital et finalement c'est cette problématique la différence de l'espace temps entre vous le monde de la pharma et c'est tant mieux vous mettez un certain temps à mettre les médicaments au point vous avez un certain nombre d'étapes que quand on est patient ne le regrette pas parce qu'on a peu pression d'avoir à faire un médicament qui qui saura être efficace pour nous aider dans la gestion de notre maladie et finalement cet espace temps il est assez contradictoire avec celui que vous devriez pouvoir adopter si d'aventure vous aviez l'intention au travers de profils performants et qui savent faire ces métiers là si vous deviez adopter un temps plus court et plus souple il ya une espèce de difficulté de mariage de deux choses qui sont un peu contradictoires et qui est pas simple et que les bons profils pourraient vous aider pour le coup à bien à bien manier et à bien tourner de manière à ce que vous puissiez conserver le temps long qui est nécessaire sur le plan industriel pour vous et en même temps que vous puissiez manager un temps court et réactif pour aller chercher des solutions en matière de santé il ya un exemple qui est intéressant c'est l'évolution des profils dans le monde de l'automobile je prendrai un parallèle entre le monde de la santé et la pharma et le monde l'automobile il ya 20 à 25 ans on pouvait pas imaginer que quelqu'un qui n'était pas capable de démonter de bougies dans un moteur puisse être directeur marketing de peugeot ou de renault voilà et puis finalement les constructeurs auto se rendu compte qu'ils avaient besoin plutôt de gens qui savaient faire du marketing que de gens qui connaissaient bien la voiture et ils sont allés chercher des profils marketing auto chez l'oréal dans des dans des dans des grandes chaînes de production comme ça très grand public avec des gens qui connaissaient pas grand chose à l'automobile mais qui était très bon en marketing et ce virage là il est en train il commence à être pris dans votre univers mais il est encore je pense on pense nous et c'est l'objet un peu de cette rencontre aujourd'hui assez insuffisant j'en ai la preuve avec la petite anecdote que je vous racontais tout à l'heure mais c'est arrivé dans d'autres univers où on se retrouve en face de gens qui finalement ont des formations de médecins de pharmaciens comme beaucoup dans la pharma qu'on propulse et qu'on catapulte à la direction innovation pour essayer de trouver des solutions digitales en santé et là on se rend compte que nous pour le coup qui sommes de l'autre côté de la barrière on se rend compte que ces profils là sont pas du tout adaptés et donc comme je le disais finalement c'est des profils idéaux doivent être digitaux et santé compatibles et pas l'inverse de manière à emmener chez vous quelque chose en plus qui est le digital et à devoir s'approprier ce qu'est le thème de la santé dans ma quatrième partie je voulais vous expliquer comment est ce que stramer peut vous accompagner dans cette démarche en fait cette démarche elle doit être une aide précieuse pour analyser sur le fond les différents profils aujourd'hui on peut pas simplement se contenter d'aller taper un profil quelque part il faut être capable quand on fait un premier entretien avec lui de concrètement mesurer sa capacité et sa connaissance en matière digitale et en matière de tout ce que renferme aujourd'hui le monde de la santé je parlais tout à l'heure des certifications de la réglementation se poser en face de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une norme iso 13485 par exemple et qui ne comprend pas la différence entre un dispositif de classe 1 et un cas de a déclaratif ou pas voilà il ya un vrai sujet là dessus je l'ai eu en face de moi donc l'intérêt d'une boîte comme stramer aujourd'hui d'un acteur comme stramer dans cette chasse et qui est une chasse stratégique c'est d'être capable d'aller chercher ce profil là et de savoir l'analyser pour savoir s'il correspondra à ce dont vous avez besoin en fait on se rend compte qu'il ya trois principaux profils il ya les dj les digitaux de chez vos concurrents que vous pouvez tenter d'aller chercher il ya le nombre de consultants qui n'ont de marché aujourd'hui qui sont quelquefois en désireux de basculer et quitter le conseil pour entrer dans la pharma chez vous par exemple ou alors il ya les pleurs players évidemment que la recommandation qu'on peut vous donner je ne dis pas qu'il ya pas de consultant qui serait pas bon pour faire ces métiers là mais ça serait plutôt d'aller chercher des pleurs players il ya un exemple autour de vous aujourd'hui il ya un cidio qui a été embauché vous le retrouverez dans un des gros labos français mondiaux qui vient de la téléphonie et il se retrouve chief digital officer de cette grande maison en n'ayant jamais travaillé dans la santé voilà et ça c'est un signe qui est intéressant et alors la méthode stramer finalement pour essayer d'aller débloquer ces profils là elle tient en quatre points d'abord c'est la stratégie en recrutement et pas seulement de la chasse c'est à dire qu'une fois qu'on a bien compris l'enjeu les enjeux pour vous les labos de d'embrasser ce monde de la santé c'est d'être capable d'aller chercher des gens qui peuvent répondre à cette complète là donc c'est pas uniquement de la chasse de profils compétents pour ça c'est pas simple c'est un travail de fond pour vous aider à comprendre les enjeux du digital en santé et pour vous éclairer sur le fond de ce que représente ces métiers je disais tout à l'heure que sans faire de la stratégie sauvage aujourd'hui il ya un réel besoin du monde dans la pharma de se réinventer en devenant pas uniquement quelqu'un qui est une entité capable de vendre des médicaments mais une entité capable de vendre une méthode globale avec du médicament et des solutions d'accompagnement et des profils qu'on peut trouver que stramer peut trouver peuvent correspondre à ce type de mission là et sur le choix des profils que que vous devrez intégrer pour vous piloter concrètement et précisément et vous dire cette personne là est capable de faire tel métier elle est capable de se mettre en face de quelqu'un de chez betterize et d'analyser la solution betterize pour bien identifier si cette solution est adaptée ou pas à la maison ensuite il ya une étude des profils et de leurs vraies compétences digitales pour le coup alors là je parlais tout à l'heure de l'outil de la réglementation de la certification normes le travail qu'on est capable de faire chez stramer et moi en tant que digital advisor pour cette maison je peux moi me mettre en face de ces gens pour bien mesurer s'ils sont capables ou pas de comprendre l'ensemble de cet environnement réglementaire de certification et ça croyez moi c'est très complexe il ya beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne le font pas j'avais en face de moi quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui proposait un grand de la pharma une solution de suivi patient par sms ou pas ce détail je vais poser la question de savoir quel était son niveau de certification c'est un c'est quelqu'un qui venait de rentrer dans cette boîte il m'a répondu un message privé en me disant on est hds pour l'instant et pour le reste on verra là aussi je suis tombé de ma chaise une deuxième fois c'est comme si je vous disais vous conduisez votre voiture la police vous arrête et vous voulez tomber vous inquiétez pas monsieur l'agent j'ai la carte grise mais pour l'assurance et le permis on verra plus tard non vous n'avez pas le droit de conduire voilà et donc je vais en face de moi quelqu'un qui n'avait pas mesuré l'importance à côté de la carte de la carte grise de l'assurance et du permis de conduire donc aujourd'hui le travail de stramer pour vous aider dans la dans la j'ai envie de dire dans la récolte de ses profils parce que c'est vraiment des choses qu'il faut aller chercher et qu'il faut faire pousser pour que ça corresponde bien ce que vous avez besoin selon vous avez besoin il faut être capable de d'aborder ces sujets là avec eux et nous en sommes capables aujourd'hui et stramer en est capable et enfin stramer peut mettre à profit évidemment au profit de votre projet l'ensemble de son réseau sa capacité finalement à toucher tous ses profils pas uniquement dans le monde de la pharma ça aussi c'est une autre spécificité quand on parle de digital il faut être capable d'aller pêcher des gens qui sont dans des environnements uniquement digitaux ou qui sont dans des environnements digitaux et santé ou qui sont dans des environnements digitaux et centres de soins voilà et la capacité de stramer aujourd'hui avec la belle expérience qui est la sienne et je dirais l'ingénierie qui est en train d'être mise en place notamment au travers de ce webinaire aujourd'hui c'est de pouvoir concrètement aller chercher cette qualité là et je dirais ce niveau de performance qui quelquefois encore trop souvent peut faire défaut dans vos dans un dans vos environnement voilà ça fait 20 minutes que je vous parle j'avais dit que ça a duré 15 ou 20 minutes si vous avez quelques questions à me poser je suis disponible pour échanger avec vous pendant le temps que vous voulez voilà on s'était fixé une quinzaine de minutes mais si vous avez des choses à me demander je suis juste pour j'y répondrai volontiers pour l'instant j'ai pas vu de questions qui me sont posées on me dit bonjour beaucoup sur le sur le chat mais j'ai pas encore de questions donc je vous laisse quelques minutes si éventuellement une question vous vient à l'esprit si d'aventure des questions vous venez à l'issue de cette de cette session on a créé une adresse mail qui est christophe donc le prénom christophe point brun à stramer avec deuxième point com vous pouvez poser vos questions a posteriori si elles vous reviennent évidemment qu'on fera le le maximum pour répondre et pour vous recontacter pour apporter des réponses concrètes à ce que sont vos inquiétudes j'ai quelques j'ai quelques voilà donc je me donne alors le lien entre stramer et betterize j'ai une question qui m'est posée donc je vais y répondre il n'y en a pas en fait hormis le fait que on se connaisse par ailleurs dans une autre vie moi j'ai identifié que le monde de la pharma quelquefois manqué de ses profils capables de bien comprendre ce qu'on fait et j'ai expliqué à philippe laroche et à david merci et à leur partenaire indivox que finalement grâce à leur métier qui est la chasse on pouvait à nous deux expliquer au monde que vous représentez pourquoi est ce que ces enjeux si spécifiques imposent des règles de recrutement pardon aussi spécifique voilà et on s'est mis à plusieurs pour essayer de vous convaincre que finalement entre l'énergie de stramer dont c'est le métier que trouver des profils et la mienne qui est qui est de mon métier à moi pardon qui est de bien comprendre cet environnement là on pouvait vous aider à vous aussi à bien comprendre le niveau de compétence qui est requis pour certains profils que vous pouvez rechercher pour faire ces métiers là chez vous voilà j'ai une autre question je chausse mais nette comment bien briefer les idéaux qui viennent de notre monde de l'espécificité réglementaire de la pharma qui pourrait donc devenir une source de frustration alors ouais je vais la répéter la question parce qu'elle est intéressante comment bien briefer les idéaux qui viennent de notre monde sur les spécificités réglementaires de la pharma qui peut à la longue devenir une source de frustration je pense que en fait ce qui est de l'ordre du digital doit être de la mécanique de compréhension de la part du CDO qui intègre la maison et ce qui est de l'ordre finalement des spécificités réglementaires qui existent chez vous en général c'est des esprits qui sont bien faits ce sont des gens qui vont être capables d'embrasser cet univers là voilà je l'ai vécu moi pour tout vous dire je fais aujourd'hui je co dirige aujourd'hui une société dans le monde de la santé je travaille avec des ingénieurs je suis juriste de formation alors ça n'a pas été complexe pour moi de correctement comprendre notamment tout le domaine spécifique de la réglementation de la santé et de la réglementation de l'utilisation des outils digitaux je pense que ce qui est plus complexe c'est de bien comprendre le digital la capacité qu'aura la personne ensuite d'embrasser correctement votre univers celui de la santé alors qu'elle vient potentiellement de chez orange amazon microsoft je ne sais quoi j'ai pas de doute là dessus je faisais référence à un profil qui a été récemment recruté dans un de vos chez un de vos compétiteurs c'est quelqu'un qui vient de la téléphonie qui n'avait aucune touche en matière de santé ça fait un peu plus de six mois que cette personne est en place et pour la bien la connaître ça fonctionne très très bien voilà donc je pense que la vraie difficulté c'est plutôt être digital compatible tout ce qui concerne la santé les réglementations peut venir après je regarde vos questions vous pensez qu'il est plus important d'avoir un très bon profil marketing mais qui ne connaît pas vraiment la santé plutôt que quelqu'un de moins bon en marketing mais tout à fait si on demande à une personne de faire du marketing que ce soit dans la santé dans l'automobile dans le bâtiment dans les services je ne sais dans l'hôtellerie peut-être voilà il faut d'abord maîtriser les techniques de marketing ensuite en adopter pardon les codes inhérents au secteur dans lequel la personne vient travailler ça fait partie de ce que doit être sa formation et sa mise en place et on le voit bien nous aujourd'hui et pour en avoir discuté longuement avec les équipes chez stramer que pour reprendre votre votre allégorie un bon marketing dans un univers qu'il ne connaît pas et qui le connaît mal s'en sort très bien quelqu'un qui connaît bien l'univers mais qui n'est pas bon en marketing ça fonctionne pas voilà et c'est ce qu'il faut arriver à mettre en place et spécifiquement dans le digital où non seulement il faut comprendre ce qui est dans votre univers à vous la santé cet environnement si particulier qu'est celui de la santé avec des codes bien précis et évidemment cette méthode digitale qui jusqu'à présent était surtout dans le monde de l'entreprise une division verticale pardon qui s'est horizontalisée et qui impose à celui qui connaît bien le digital d'être capable de bien comprendre aussi l'univers dans lequel ils travaillent et la santé en l'occurrence alors les questions pleuvent au delà des outils d'accompagnement patient quel rôle pour les réseaux sociaux dans la santé alors réseaux sociaux et santé ça va pas ensemble voilà nous aujourd'hui on travaille avec des médecins les profils que demain vous pouvez recruter dans vos dans vos dans vos entreprises et dans le monde de la pharma donc vont devoir travailler avec des médecins partenaires qui vont proposer vos produits et ou vos devices par exemple n'allez pas parler un chef de service de réseaux sociaux par rapport à l'accomplissement de son métier par exemple nous chez better eyes on travaille avec le professeur thierry coufinal à bordeaux qui est chef de service en cardio et coronaro au ch de bordeaux ce qui l'intéresse lui c'est d'avoir un partenaire capable de lui proposer une solution pour prendre en charge ses patients il n'y a pas de si je comprends bien votre question la dynamique réseau social telle qu'on l'entend aujourd'hui avec le bazar que ça peut mettre dans d'autres environnements notamment la politique l'économie etc en santé ça c'est pas vraiment compatible voilà je sais pas si j'ai bien répondu si j'ai pas bien répondu allez sur l'adresse christophe.bran.com et reposez les mois de façon plus conséquente et je vous répondrai évidemment qu'est ce qu'on me demande pour confirmer votre commentaire ce cidio a même remplacé le cimo qui avait été nommé cidio réseaux sociaux et signaux faibles utilisés en épidémiologie exemple cap code exactement voilà merci de confirmer ce que je dis donc c'est bien comment bien briefer qu'est ce qu'on me demande encore comment faire du digital direct avec des patients connaissant les contraintes réglementaires un des moyens de le faire et je discutais il n'y a pas tout vous dire jeudi dernier très exactement avec quelqu'un qui est en balance pour intégrer un poste dans un dans un dans un labo dans un grand la pharma et je lui ai expliqué que il va il va s'occuper cette personne là alors si elle a ce poste là je pense qu'elle l'aura va s'occuper vraisemblablement de la relation entre le labo et l'environnement des établissements de soins publics et privés un des moyens aujourd'hui pour un labo d'embrasser cette dynamique là c'est de soutenir les initiatives prises par les ch ou les cliniques qui souvent ont besoin de financement pour mettre en place ce type d'outils voilà j'ai discuté ce matin avec un de vos un de vos compétiteurs qui travaillent beaucoup dans le cancer et notamment le cancer du foie qui rêve de proposer aux médecins qui appliquent leur protocole un accompagnement spécifique pour les patients un des bons moyens de ce labo de pouvoir avoir cette cette relation un très indirecte mais relation quand même avec les patients c'est de soutenir une initiative qui est portée par un certain nombre de CHU aujourd'hui en matière de contre le cancer du foie et 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 d'être celui le labo en l'occurrence qui va proposer l'outil voilà j'expliquais à ce jeune homme il n'est pas vieux c'est un jeune homme il a 31 ans que finalement en faisant ce métier là dans le labo plus que jamais il avait les clés pour accompagner un certain nombre d'initiatives portées et financées par par quelquefois un labo quelquefois un consortium de labo et qui permettent un de proposer des vraies solutions pour les patients donc il n'y a pas de mauvaise presse avec ça de quelquefois de marier différentes initiatives de différents labos au service de patients qui ont des qui ont des comorbidités très complexes et qu'il faut pour autant accompagner il ya aujourd'hui des moyens très faciles alors je parle je parle pas toute la prévention primaire et toute la médication familiale ou là pour le coup on peut très bien imaginer demain quand on achète une boîte de doliprane avoir accès à un service d'accompagnement pour lutter contre la douleur et je le télécharge directement en pharmacie et et ça marcherait très bien voilà d'ailleurs je me demande pourquoi c'est pas encore fait mais ça c'est un des mystères de la quelquefois de la lenteur et de la et du temps que peut mettre le monde de la pharma pour arriver à faire des choses voilà je redescends la liste des messages pour la mise au point d'application digitale en santé il faut certes bien connaître le digital mais s'il n'a pas de compétences en santé on validera jamais la solution dans ce cas ne vaut-il pas mieux prendre un profil plus r&d pharma santé où il ya en général des compétences digital santé plus alors c'est vrai tout à fait pour quand on met au point on le fait chez betterize des outils d'accompagnement santé on le fait pas nous mêmes directement sur le fond de ce qu'on propose en termes d'accompagnement pour les patients on travaille avec des spécialistes tout comme dans un labo vous avez souvent des médecins référents qui sont spécialistes de l'air thérapeutique qui est traité et qui sont capables je peux vous le dire je le vis aujourd'hui avec un de nos clients notamment je n'aimerais pas voilà et qu'ils sont capables de se en charge de l'innovation dans ce labo de croiser le faire avec le médecin référent c'est dur sur du diabète pour tout vous dire pour que se connaissant bien la techno et se connaissant le médecin en occurrence celui connaissant correctement et en profondeur le type d'accompagnement et l'air thérapeutique et comment est ce que doivent être déclinés les choses pour que les patients sont correctement accompagnés ces énergies là se marient très bien et c'est nous d'ailleurs qui sommes l'éditeur de la solution qui la fabriquons on a en face de nous des gens dans cette maison qui comprennent ce qu'on fait et qui sont capables de nous mettre dans les pattes pardon le professeur ou le médecin référent chez eux avec lequel on croise le faire pour être bien sûr que quand on dit un diabétique de type 2 aujourd'hui à 15 heures compte tenu de l'environnement compte tenu de la glycémie tu as le droit de manger du brocoli ce professeur de médecine a validé ce contenu voilà donc nous mêmes chez better eyes et d'ailleurs j'encourage le monde de la pharma que vous représentez à bien s'enquérir de ça on ne peut pas faire ce métier là sans l'aval la validation la crédibilité la légitimité des médecins avec les qui avec lesquels on travaille et avec lesquels il faut qu'on travaille que soit nous qui sommes éditeurs vous qui êtes des labos par exemple et qui avez besoin de proposer ce type de solution mention qu'est ce que j'ai encore comme question alors on me demande est ce que vous pouvez donner des exemples concrets de réalisation pour des acteurs dispositif médical alors je parlais tout à l'heure de ce que nous faisons aussi à chute bordeaux sur le thème de la cardio avec une clinique qui est en route on est en train de mettre en place un outil d'accompagnement en oncologie pour les cliniques de l'ouest on met en on a mis en place il ya six mois maintenant et encore pour six mois un service avec une clinique du sud ouest une clinique privée en accompagnement des diabétiques de type 2 pour voir l'effet de l'accompagnement au travers de ces outils là en plus du traitement et notamment des anti diabétiques oraux pour voir si ces patients gèrent mieux leur maladie leur glycémie on est en train de travailler avec nous chez better eyes notamment unique en serre à toute une batterie d'études qui vont s'appuyer sur notre techno pour adresser ces études à un certain nombre de panels de patients en cancéro voilà j'ai un certain nombre d'exemples et dans le monde de la pharma moi j'encourage le monde de la pharma à venir avec nous porter ces initiatives à les financer ça commence à venir mais aujourd'hui je dirais un labo correctement équipé avec les profils qui vont bien pourra tout à fait demain débouler dans un établissement de soins ou dans un CHU proposer une solution qui tourne à l'appui d'un éditeur comme nous mais il y en a d'autres il n'y a pas que nous avec des gens qui chez lui maîtrise bien la techno l'implémentation le déploiement de la solution auprès des patients et est capable de croiser le faire avec les médecins dans ce qu'ils veulent proposer comme protocole spécifique dans le service qui est développé pour eux tout ça c'est largement faisable moi j'ai toujours le sentiment que la pharma a un peu de mal à franchir une espèce de fossé qui est que sur le blanc réglementaire il faut pas faire un certain nombre de choses avec les médecins les chefs de service aiment bien avoir une forme d'indépendance si tout ça rentre dans une logique d'étude clinique de mise au point de nouveaux protocoles de soins si tout ça rend une logique de soutien parce que suivre 500 patients pendant un an sur une thématique autour d'un traitement qui peut coûter quelquefois très cher c'est utile parce que tout d'un coup tout le monde serait gagnant à faire en sorte que le patient soit non seulement bien sûr pris en charge avec le médicament mais aussi correctement accompagné avec des outils douane la cpm en bout de course s'y retrouverait tout le monde serait gagnant voilà et aujourd'hui ces discours là sont pas forcément toujours portés et ou en tous les cas que nous en tant que spécialistes de ces outils là on peut faire pour vous si vous nous mettez des profils en face qui sont capables d'échanger avec nous correctement là dessus on pourrait largement attaquer un certain nombre de chantiers ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on a commencé à faire voilà je veux pas vous donner de nom de labo avec lesquels on travaille sur différentes initiatives mais celles que je vous ai cité sont toutes portées par évidemment des labos qui viennent au travers la fondation ou au travers d'initiatives qu'elles assument complètement qu'ils assument complètement pardon viennent soutenir ces initiatives je redescends les questions on me demande vous parlez principalement de l'hôpital mais qui coûte des prescripteurs spécialistes en ville vous avez tout à fait raison on réfléchit d'ailleurs à des solutions aussi aujourd'hui beaucoup mais c'est un problème pour rapprocher la médecine de ville la médecine de l'hôpital notamment et laisser et ces solutions que je décris qui peuvent être portées par des acteurs comme vous encore une fois avec les profils et douanes ou avec l'environnement techno et de connaissances techno qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir le faire peuvent très bien proposer des outils d'accompagnement à des cabinets de cardiologues en ville en ce moment tiens j'ai un exemple qui est pas paramédical c'est la chirurgie dentaire donc c'est la médecine mais voilà un groupement de cabinets qui fait de la chirurgie dentaire aussi qui est intéressé de proposer des outils d'accompagnement post-op évidemment aux patients qui sont qui sont opérés et qui subissent quelquefois des interventions un peu lourdes et donc c'est de la médecine de ville et la dynamique qu'on peut mettre en place pour la médecine en établissement privé public ou en ESPIC elle peut effectivement tout à fait vous avez raison la personne qui pose la question exister pour un cabinet en ville qui souhaite au delà de la prise en charge de patients traditionnels pouvoir proposer ces outils d'accompagnement bien sûr je pense que je vais devoir vous abandonner parce que ça fait quand même 35 minutes qu'on est là je vous remercie je vous répète donc l'adresse mail sur laquelle vous pouvez poser vos questions ou si d'aventure je n'ai pas répondu et on se fera un devoir de vous y répondre évidemment c'est donc christophe.brun.com posez vos questions on les recevra et on y répondra voilà j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez trouvé j'espère quelques réponses à vos questions et qu'en tous les cas on a essayé on aura essayé nous de notre côté d'éclairer un peu le le chemin pour que comme le disait l'exécutive le chairman exécutive de l'économique forum que les poissons les plus rapides puissent manger les plus lents et non pas les plus gros puissent manger les plus petits voilà je vous remercie et bonne fin d'après-midi bonnes vacances à ceux qui pendant les vacances et peut-être à bientôt